Mesdames et Messieurs, comment est-ce que vous puissiez l'applaudir comme il se voit ? J'ai nommé Madame Simon, il fait l'applaudir à votre expérience. Elle a fait le déplacement depuis la rue de 8h de Côte d'Ivoire, afin d'améliorer son énergie, sa voix, ainsi que son visage pour cette cause des femmes. Mesdames et Messieurs, première d'amorelle, mais surtout militante et plusieurs fois députée, voici au dossier de l'Union d'Ansé, à la répartition de l'Ansé, à la répartition de l'Ansé. Madame la Sénatrice, Francis de Mouimba, Mesdames et Messieurs les Sénateurs et les députés, M. Alain Moulangui, présidente de la Fondation, Madame la Sénatrice, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, je voudrais commencer par la répartition, Madame la Sénatrice, qui a été très touchée par la générosité, l'affection, la chaleur, que vous n'avez cessé de me dégoigner depuis que je suis habité sur le Congo, soyez à l'Université de Tébouillis. Je voudrais féliciter Ketia et sa Fondation. Je me suis rendue compte que cette jeune femme, avec sa Fondation, elle réussit à bousculer les esprits, elle réussit à bousculer les intelligences, et elle réussit à bousculer les peurs. Elle oblige à tenir content, à produire, à cueillir, à porter des fruits, et que ces fruits-là demeurent. Félicitations. Elle nous a donné l'opportunité de rencontrer les femmes entrepreneurs, et donc je m'adresser maintenant aux femmes entrepreneurs. Félicitations pour ce que vous faites, Richard. Mais, comme je suis là, je profite de mon âge pour vous remettre sur le starting point. Faites comme si ce n'est pas mal que les choses vont, que je m'en vais. Et le défi ici, c'est d'être activement, efficacement, vivante, dans tous les secteurs où se manifeste la vie. C'est-à-dire, partout. Oh, c'est ce que les femmes ont toujours fait, c'est ce que nos mères ont toujours fait, c'est ce que nous-mêmes, nous avons toujours fait, et il s'agit donc ici de rien quand nous ne soyons capables. Aujourd'hui, on nous dit, vous aviez un ami tout à l'heure, ma passadeur, qui dit, attention, ce que nous proposons, les méthodes que nous utilisons ne sont pas toujours prêtes, même si la donne des résultats mais ces méthodes-là ne sont pas toujours bonnes. Et ces méthodes-là peuvent créer des dommages graves pour notre cœur. et une telle question nous impose à une vie de solution. D'abord, nous maîtrise par ce qu'est le scientifique et de l'ennemi. d'avoir le souci du renouvelablement et de l'affaire traditionnelle, quel que soit le domaine, que ce soit la nourriture, que ce soit la pêche, que ce soit l'artisanat, que ce soit la création de top, de pectines, etc., que ce soit la production d'énergie, nous avons le devoir de renouveler notre savoir-faire. Il s'agit pour nous, pour vous, d'être en place des organisations plus pertinentes, plus rigoureuses, pour gérer nos activités. Il va falloir être en abondance dans l'innovation, dans la créativité. À propos, il nous faut créer, il nous faut innover, il ne faut pas avoir peur de créer, d'innover, d'inventer. Il va nous savoir, il va nous savoir organiser des actions pour rendre nos produits, nos activités, nos créations pour les gens de plus difficiles. Parce que, un des constats que je fais dans mon pays, c'est que pour que ces femmes inventent, beaucoup de femmes créent des produits nouveaux qu'elles veulent mettre sur le marché. Mais ces produits ne sont pas connus. Ces produits sont à peine vus. Il va falloir donc organiser. Nous organiser, de la façon, que tous nos produits soient vus, que nos produits soient connus. s'adressent à des chaînes télé, mais ce matin, je regardais la télé et on nous montrait qu'il y a une chaîne qui est consacrée à toutes lesquelles de l'éducation de mode, de vêtements, etc. Et à permanence, il n'y a que cela. Il n'y a que les vêtements, il n'y a que les vêtements, les défilés de mode, les prix pour eux, les créateurs ou les créatrices. Ce serait très intéressant d'intéresser les médias, les chaînes de télé. Pour ne faire que ça, présenter votre produit. Organiser des foires, ça permet d'être vu également. Mais ce que je reproche aux foires, c'est que une fois qu'on a fait une foire, on va attendre la semaine prochaine pour à nouveau organiser une foire. Or, le produit, la croix est qu'elle est nette, qu'elle est sûre, qu'elle est cœur et qu'elle sera faible. Sinon, ça ne bouge. ça ne bouge pas. Organiser des prix, etc., etc., en attendance. On a parlé de formation, depuis hier, autant de formation. C'est extrêmement important. Mais en plus, il y a même la sensibilisation à toutes les questions qui concernent des édites, des lois, des règles qui existent, la question des normes, la question des étiquettes, quelque chose de produit que nous fabriquons, ne peut même parler dans le supermarché. Parce que, des étiquettes, entre nous, ça prolonge que nos textes n'est pas acceptables. Le sévage, ça ne correspond pas aux normes. Il nous faut nous former à cela. à cause des exigences scientifiques, nous sommes formés à cela. Une chose également que je recommande et que j'insiste, c'est la constitution de marchés locaux, de marchés de convention, de marchés nationaux, d'organisation de ces marchés avant même d'aborder un débat social. Souvent, quand nous produisons, nous cherchons à aller vraiment à l'étranger. Parce que c'est là-bas qu'il y a le pouvoir d'achat et c'est là-bas que les gens peuvent acheter le produit avant tout. Même nous qui sont faits de l'ex. nous devons nous obliger à vendre, à conquérir les marchés, à organiser les marchés locaux. Pour pas, parce que c'est là-bas. Cette génétique va nous permettre d'agir sur les plus de revient de nos entreprises. Quand nos produits sortent de nos entreprises, est-ce que ces produits-là sont à des prix compétitifs ? Nous devons prataguer tout ceci. Agir sur le conditionnement des produits. Également, comment est-ce que nous emballons nos produits ? Comment est-ce que nous conditionnons nos produits ? Il est extrêmement important de travailler là-dessus et d'apporter des réponses qui vont satisfaire. À une certaine fois, nous devons le faire de nos produits. Mais, le vendissement est-il mal qu'il n'y a pas comment je dirais ? Que le choix ordinaire que le choix n'est pas ni les autres, qu'on n'arrivait pas à le placer à le vendre. Il n'y a pas cause de la malade. Vous voyez ? Que le conditionnement est très important. Nous avons de soi agir sur les coûts et sur les habitudes de la population. Je vous donne un exemple. Chez moi, nous m'achons beaucoup de ce que nous appelons le chuchu. Vous appelez ça le chuchu du poing. Avec le plantain, on éclase, on fait une bonne boule et je vais en marche avec la sauce. On se dit que le plan est brillant. Et bien, il y a quelques années, la société de l'Espray a décidé de rester dans la condition amicine du souci. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont vu qu'en se tromper, qu'ils ont séché, qu'ils ont réduit en poudre, avec une formule que je ne poussais pas, mais bien sûr, c'est qu'ils ont mis ta poudre en boîte et dans le magasin. Madame, tu peux aller acheter son paquet, venir à la maison. Il suffisait d'ajouter de l'autre chose, tourner, et vous allez voir ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez gagner un temps, surtout pour les femmes qui vont au travail et qui reviennent à la vie de Paris, le groupe de l'Espray sont tout chez moi-là. Les femmes, les divorcées, l'Espray ne fait pas l'Espray. Et un signe ou que l'Espray, c'est de l'Espray à l'Espray. Une très dél'Espray. Mais l'Espray à l'Espray, ou non. Si je vous dis quelle est la réponse, ne sache une magie. Nos magies ont trouvé que le foudou préparé de cette façon-là, que deux êtres, n'étaient pas délégatifiés sur un tas. Parce que quand la femme pire son foudou, elle transpire sa souverain. n'étaient pas délégatifiés. Car l'Espray, c'est de l'Espray. l'Espray, Elle est très délégatifié. Il vient d'un humour avec l'Espray, l'Espray. Il m'a fait la maladie. Faut qu'il vous goutte le dessus, il n'y a pas de médecin. Et comme est-il dit ? Il a essayé à échouer et il a essayé de vivre dans la vie. Et pourtant, maintenant, quelle guerre en temps, en effort, en énergie ? Est-ce que vous voyez ? C'est pour ça que je dis, quand vous produisez, quand nous produisons nos produits modernes et sportifs d'agriculture, nous allons être obligés de travailler sur les aptitudes, sur les mentalités des gens. C'est-à-dire combat que vous devez inscrire au programme de tous vos combats. Agir sur les gros et les aptitudes de la population des révolutionnaires. Agir sur les réseaux de distribution des produits. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais chez moi, quelques fois les femmes, elles produisent des bouteilles, des boissons, des jus de fruits, des pommes, etc. Mais le supermarché des fesses, c'est les jus de foie. Ou bien lorsque le supermarché des reçoivent, ils n'en font aucune promotion. Les produits restent au fond, n'est-ce pas, des réunions et ne sont pas achetés. Et puis, vous pouvez quelques temps en vous décourager à 10 ans. Votre vie n'intéresse pas de votre vie vivante. Et vous vous retrouvez avec votre vie sur l'État. Agir donc sur les réseaux de distribution des produits. Il y a également, à côté de la Constitution des marchés locaux, la mise en promenade de l'eau contestante et de nos expériences. Et je ne vais pas m'arrêter de suivre. Parce que tout à l'heure, Sophie l'a présentée, en a parlé longuement. La mise en promenade. La nécessité de se mettre ensemble. Et d'aller échanger jusqu'à nos expériences, jusqu'à nos respect, etc. pour pouvoir booster toute cette révolution-là. L'Afrique le dit, deux, va mieux que eux. Parce que, quand ils sont deux, il aurait dit, elle vous prend sa mère, il n'est pas. Car, c'est le temps où l'un relève de son ordre. Mais, malheur à celui-là est seul. Et il tombe sans vous servir un second pour le premier. Et, là, c'est la question que vous avez à parler de la résidence. Et je voulais également insister sur cette question-là de la résidence. Il ne faut pas se laisser être jugé. Il ne faut pas se laisser, s'il n'y a pas d'être jugé. Il va être échec. Vous savez, dans ma propre vie, ce que j'ai de nous faire, c'est que les échecs sont là. Oui. Juste pour nous apprendre que nous n'avons pas bien fait ce que nous nous avons. Ou bien que nous ne l'avons pas fait. D'amour. Ou bien que nous ne l'avons pas fait. C'est qu'à l'université. Voilà pourquoi on peut remettre des échecs. Mais il faut aussitôt se mettre à faire le bilan. Il faut faire le bilan et chercher à corriger et se répartir. L'université. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Je ne l'avons pas. Le bilan. Je ne l'ai pas dit. « Au jour du bonheur, soyez-vous. Mais au jour du malheur, réfléchis. » Le texte ne dit pas « Au jour du malheur, assois-toi et bien. » Il ne dit pas « Au jour du malheur, cherche un ami qui a une bonne forme, si tu peux aller pleurer et gêner. » Le texte ne dit pas « Au jour du malheur, réfléchis. » Alors, bonne chance. Bonne chance. Je vais devenir un raccordiste. La seconde caractère vient d'engager. Elle vient de porter une politique cruciale. Elle vient de parler de politique, elle est banqueue. Elle vient de porter sur la police. Mais c'est que c'est vrai. L'action qu'ils étaient en train de mener, dans laquelle ils étaient engagés, de traîner des entreprises, de faire réussir les initiatives, ces actions-là ont pu porter politique cruciale pour notre continent du parti. Vous savez, nos premières troupes, nos premières armées, nos premières armées, qui se sont levées, parce que nous, ces gens, nous inspirer, et c'est tout à l'heure, qui sont dévoyés, elles sont dévoyés, elles sont dévoyés, pour que notre dignité d'homme, et le peuple, notre souveraineté, et l'éducation, et l'éducation, et l'éducation. Ce combat-là, il n'est pas un problème. Il n'est pas un problème. Mais beaucoup, à l'éducation, il n'est pas un problème. Les secondes, qui ont combattu, se sont restés, quelques fois, contre nos propres dirigeants de vous, pour leur arracher la démocratie, pour leur arracher la justice, pour leur arracher la légalité d'un citoyen, pour leur arracher la bonne gouvernance. Ce combat l'on veut, n'est pas un jeu. Vous êtes d'accord avec moi ? Ce combat n'est pas un jeu. Mais, là aussi, beaucoup de choses ont déjà été faites. Mais, les générations d'aujourd'hui, beaucoup de deux amis, pour être confrontés, ils sont déjà confrontés, à élever les classes, réaliser la transformation économique de la vie, pour nous aider à conclure, à paracher tous les combats intérieurs que nous avions engagés. Et c'est dans ce combat-là, que vous êtes ici. Vous avez le devoir, à vos succès, de nous fortifiés, de nous rendre incontinables, de nous rendre inquiétronables, de nous rendre investibles, dans nos moments, ma jolie. Et quand je dis « nous », c'est-à-dire nos États, c'est-à-dire nos nations, c'est-à-dire nos peuples. Et pour cela, vous êtes condamnés à gagner. Vous devez gagner. Et ce n'est pas que vous devez gagner de même. Vous devez gagner aujourd'hui. Et ce soir, si vous finissez, je vais vous regarder ces deux versets, pour faire le premier. Merci. Et puis la femme, verset 35, elle se rit de la vie. Il dit « la femme, elle se rit de la vie. » Et elle se rit de la vie. Vous devez gagner des femmes, qui sont revêtées de la vie, et qui se rient de la vie. Et la récompense, lui, récompensez-la, récompensez la femme, qui jouent de son travail, et vos potes, ces oeuvres de la vie. Vos potes du Congo, vos oeuvres de vous. Vos potes de la Côte d'Ivoire, vos oeuvres de nous. Vos potes du continent africain, vos oeuvres de vous. Mesdames, les boissons de la Côte d'Ivoire, les boissons de la Côte d'Ivoire. Mesdames, les messieurs, ce qu'on a fait, c'est le premier programme de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. qui a donc reçu l'assentiment de tout et la même éloignement, c'est-à-dire de la table d'honneur, merci infiniment. Et là, j'ai envie de dire que les grands esprits se sont remontés entre la table française de Lyon-Bas et Mme Simone-Élipé-Bagbeau qui a ainsi regroupé l'heure de l'action des combattants politiques. Merci Mme Bélai-Bagbeau. Mme Esther, il faut aussi signaler que Mme Bagbeau a donné des détails et majesté, éclairé de savoir qu'elle avait les détails du quotidien du peuple. Donc, en tant que première dame, elle connaît ce qui se passe dans les rayons des super-coachers. Ça, c'est... Par contre, j'aimerais ici, Mme Bélai-Bagbeau, j'aimerais ici, quelque part, vous rassurer de certaines initiatives qui sont prises ici en ligne démocratique du Congo et qui rentrent justement en ligne de compte de ce que vous avez eu à ce moment-là. Il s'agit, entre autres, d'aujourd'hui plein d'années, nous assistons à ce qu'on appelle Mme Bélai-Bagbe. Alors, comment les garçons d'ici, on s'est inclus, on va se parler de Mme Bélai-Bagbe. Mme Bélai-Bagbe. Vous êtes des actionnaires d'ailleurs, merci. Mais je crois que la plus grande région était ici, nous ne savons pas ce qu'on sait que Mme Bélai-Bagbe. Et bien, Mme Bélai-Bagbe est une initiative, je dirais, c'est un concentré d'effort pour reprendre la version de la production locale et la proposer dans un format de liberté et bien entendu dans un format camp internationale. L'emballage de l'égypte, la production, tout est fait de manière à ce que le consommateur final le retrouve le produit dans un rayon de supermarché avec la promotion qu'il a avec. et depuis un an, nous sommes fiers de dire que Mme Bélai-Bagbe, ça marche. Je pensais qu'on allait applaudir pour cette initiative. C'est-à-dire que le problème que vous avez eu à s'occuper de votre produit proposé dans un rayon de supermarché, un doble à l'istanet, il se retrouve au fort fond du rayon et qu'il a des vicissitudes de promotion, Mme Bélai-Bagbe, Mme Bélai-Bagbe, Mme Bélai-Bagbe, contact des producteurs locaux, Mme Bélai-Bagbe, déroulez en relation avec les industriels locaux, il discute du packaging et propose un produit fini qui peut aujourd'hui concurrencer la plupart des produits importés. Et donc c'est avec fierté et avec plaisir que nous avons tous ensemble fait nos différences en tête auprès de notre récord. Et c'est une initiative qui a été députée par Mme Bélai-Bagbe, que je profite pour saluer et que je vous ai montré une paix de la paix de l'économie. Parce que depuis un an, il est absolument, il est désormais possible pour moi, j'adore la paix d'arachide, quand je ne la fais pas moi-même à la maison, et il est désormais possible pour moi de retrouver la paix d'arachide conditurée et pleine à la consommation sur le rayon de ma pédécoeur. Merci en tout cas. Nous avons à présent accordé la parole à une autre figure qui a fait le déclassement et qui nous a rejoint ici afin de participer à cette lutte. Mesdames et Messieurs, j'aimerais inviter ici Madame Jean-Louis Apia. Est-ce qu'on peut me rejoindre en France ici ? M'il vous plaît, Apia, please. I will ask you to join me for your address. Et je vais demander est-ce que la règle est justement aussi marie ? Je suis également prête ? Elle vienne quand vous me rejoindre parce que c'est elle qui va faire la traduction.